Et bien salut tout le monde, ici ACReviews, on se retrouve aujourd'hui pour une review Mighty Morphin Power Rangers avec le Dino Megazord, ou Megazord tout court étant donné que c'est le premier robot dans l'histoire de la franchise à avoir porté le nom. Donc voilà, c'était comme ça qu'il était nommé en tout cas sur la première boîte. Et donc le Dino Megazord est le premier dérivé d'un Mecha de Sentai, donc là en l'occurrence Daizu Jin de Koryu Sentai du Ranger. Et probablement le robot le plus édité via différentes versions de l'histoire aussi de Power Rangers, parce que forcément c'est le premier Megazord, donc forcément que la nostalgie des fans est pas mal dessus. Donc on nous a sorti maintes et maintes éditions, la même cette année il y en a encore une nouvelle qui est sortie, mais que je trouve pas tellement terrible, donc je pense pas que je me la prendrai. En tout cas aujourd'hui je vais vous présenter l'édition qui me semble, moi, parmi toutes celles qui sont sorties, la meilleure, en termes de finition comme en termes de peinture ou quoi que ce soit. Il s'agit en fait de l'édition Legacy, qui était sortie en 2013 pour les 20 ans de la franchise, et qui est une sorte de remold d'un modèle qui était sorti en 2010 qui s'appelait DX Dino Megazord. Et je crois que c'était, si je me souviens bien, c'était le premier robot à être sorti sous l'ère de Neosabon, et qui a introduit notamment le système des Ord Builders, donc le système des joints qui permettent de connecter un peu ce qu'on veut parmi les jouets de la franchise, pour Rangers en général. Mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dessus, quand je vous ferai des reviews sur les objets en question, parce que j'en ai quelques-uns. En tout cas, bref, c'était cette édition-là qui, pour le coup, avait plutôt une assez bonne forme, mais le problème c'était qu'il manquait énormément de peinture et de détails, et justement c'est là que la version Legacy intervient et corrige quand même pas mal de choses. Vous allez voir qu'on aura des parties en die-cast, en métal, des peintures métallisées, des stickers brillants, et voilà. Donc sur ce, on va tout de suite commencer, on va ajouter un coup d'œil à la boîte. Alors donc la boîte, la voici, donc elle est très jolie franchement, de même que le jouet, franchement elle est très jolie. Elle reprend en fait globalement les caractéristiques de la première boîte, c'est-à-dire qu'on retrouve bien le robot ici, avec derrière en fond Megazord, bon ils ont simplement rajouté Legacy dessus. On a bel et bien aussi d'ailleurs le logo de l'époque, ça c'est vraiment le logo à l'ancienne, vraiment des années 90, pas le logo actuel, enfin du moins pour l'époque, puisque le logo a aussi changé maintenant que la franchise dirigée par Hasbro, ils ont aussi changé le logo. En bas, on retrouve également les cinq dinosaures de la même manière, je crois qu'ils sont aussi disposés de la même manière si je ne me trompe pas. Sur le côté, bon là, on ne retrouve pas forcément les mêmes choses, mais on retrouve un peu des écrits qui relatent un peu les récits, tout ça, donc là c'est surtout sur les Zords, sur ce côté-là. Donc voilà, si jamais vous voulez lire, mettez pause. On a même en bas les statistiques du Megazord, voilà, de l'autre côté, bon là aussi pareil, bon là c'est le récit de l'histoire en général, donc sous différentes langues, avec en bas une belle photo des cinq Rangers, originaux. Derrière, même chose aussi, derrière, il me semble bien que ça reprend globalement le style de la boîte originale, c'est-à-dire on a le Megazord, le mode tank, donc le mode alternatif qu'on verra aussi forcément dans la review, et les cinq Zords, plus, en bas, la pub pour ce qui vient après, donc le Dragonzord, Titanus, Ultrazord, voilà, tout ce qu'on peut acheter à part. Bon, moi pour le moment, je ne possède que le Megazord, et donc je ne pourrais vous présenter que ça. À dessous, vous avez aussi même le petit contenu dessous, donc ça vous montre, voilà, donc vous avez le Megazord, vous avez exactement les mêmes choses qu'à l'époque, c'est-à-dire les cinq Zords, une épée, les deux canons pour le Pterodaxil, ça on verra ça, et le bouclier, oui, donc qui reçoit la tête du Mastodon. Et dessous, on retrouve Legacy Megazord, avec les cinq têtes des Rangers, donc c'est classe, et encore le buste du robot à côté, voilà, et 15+, oui, parce que ça vient de la gamme Legacy, donc forcément la gamme Legacy est en plus faite pour les collectionneurs, voilà, donc c'est plus adressé à un public, on va dire, moins enfantin, voilà. Et donc sur ce, on va tout de suite jeter un oeil au jouet. Et voici donc les cinq Dinosaurds, donc on a forcément le Tyrannosaurus Zord de Jason, le Ranger Rouge, le Mastodon Dinosaur du Ranger Noir, Zack, le Sabertooth Tiger Dinosaur de Trini, Ranger Jaune, le Triceratops Dinosaur de Billy, Ranger Bleu, et le Pterodactyl Dinosaur de Kimberly, le Ranger Rose, voilà. Donc ces Zord là, et bien effectivement, comme j'ai dit, ce sont les mêmes que ceux d'un set qui était sorti en 2010, cela dit, il rentre déjà vachement mieux, tout simplement, parce que comme j'ai dit, il y a du diecast, il y a du métal, il y a des stickers métallisés, il y a beaucoup plus de détails dans la peinture que ce qu'il y en avait sur la version originale, donc forcément ça aide à passer beaucoup mieux, et surtout qu'en plus, ce modèle en soi n'est pas si moche que ça, je veux dire, honnêtement, ça a beau être un Zord Builder, on verra que c'est quand même un des plus beaux modèles parmi ceux qui existent, voilà. Donc, on va commencer par les regarder chacun plus en détail, on va commencer direct avec le Tyrannosaurus Dinosaur. Donc le voici, le Zord de Jason Miscott, c'est le plus grand parmi les 5, bon en même temps c'est normal, puisque c'est lui, on verra ça qui forme la grande majorité du corps du robot. Donc qu'est-ce qu'on a ? on retrouve la tête qui est articulable, on peut la baisser entièrement comme ça, on la redresser, les mâchoires peuvent s'ouvrir, donc vers la mâchoire du haut, aussi si on veut, la mâchoire du bas, donc ça c'est plutôt bien. On a les pattes, bon, on peut bouger, jusqu'à 90 degrés, voilà, il y a la limite ici, donc voilà. Bon, dommage qu'on n'ait pas une articulation au niveau du coude. Ensuite, les pattes, les pattes arrières, donc les cuisses, qui sont massives et qui sont forcément lourdes, parce que comme ça se voit, c'est pas juste de la peinture, elles sont en métal, et ça c'est très bien. Donc, vous pouvez les bouger un petit peu comme ça, alors moi c'est un peu rigide, je ne sais pas si c'est normal, voilà, même après des années à le posséder, ça reste toujours un petit peu rigide pour bouger les cuisses, donc je ne sais pas si c'est vraiment supposé être normal ou pas, mais bon, bref. Les pattes, qui du coup, bon ben, dommage ça aussi par contre, parce que du coup, ça contraste un peu avec le métal des cuisses, donc ça fait un peu, donc on se retrouve avec ce gris plus pâle, plus basique, donc c'est un petit peu dommage, je dirais que c'est un peu ça le point négatif, là pour le coup, c'est que là, voilà, surtout vous voyez sur le, sur la rotation ici, c'est un peu dommage, voilà. Bon, les connecteurs hors builder, qui sont visibles, mais qui sont, ça va, qui ne sont pas non plus, ça va, je trouve que ça, ça gâche pas non plus complètement le visuel, je veux dire, bon, c'est moins fin que le système qu'on avait à l'époque, mais ça passe encore, voilà. Au passage, vous pouvez aussi forcément articuler, vous profitez du joint ici pour articuler, bon, c'est plus dû à la transformation ça, mais bon, voilà, au moins on peut le faire, ici aussi pareil, vous pouvez bouger un petit peu les pattes, voilà, et la queue, avec une jolie peinture argentée, sur les côtés, chose que je crois pas qu'il y avait, sur la version Dino de 2010, il me semble que la queue était toute rouge, alors je me trompe peut-être, je ne sais plus, mais il me semble que c'était comme ça, voilà, vous avez aussi le contour noir, donc c'est plutôt bien fait, bon, la queue n'est pas articulable, ça c'est un petit peu dommage, voilà, derrière aussi une partie métallisée, ici, voilà, donc voilà, c'est un dinosaure, donc voilà, un Tyrannosaurus Zord, franchement très réussi, voilà, on a vu, il y a de quoi faire, voilà, vous avez quelques articulations pour le Zord en soi, voilà, donc malheureusement, je n'ai pas le modèle original de 1992, bon, du moins pas encore, pour pouvoir le comparer, donc j'espère que je pourrai le faire un jour, éventuellement, de toute façon, je pense que je ferai une vidéo comparaison, ce jour-là, voilà, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que ces ordres-là sont clairement les meilleures versions qui existent, alors peut-être, hormis le, oui c'est vrai que je n'avais oublié, c'était le Soul of Shogokin, qui lui est vraiment une version très très deluxe, je veux dire, bon, là on est déjà dans le deluxe, mais parce que celui-ci coûte quand même assez cher, surtout aujourd'hui, bon, moi à l'époque, je l'avais payé, je l'avais eu à seulement 50 euros, parce que je l'avais acheté à Jouer Club, où il était à 100 euros, il était à 100 euros, et bon, il s'était trouvé que j'avais une réduction de moins de 50% que j'ai utilisée dessus, donc du coup, je l'ai payé 50 euros, donc ce qui est finalement un bon rapport qualité-prix pour le coup, mais aujourd'hui, il me semble qu'il vaut quand même pas mal de centaines d'euros, surtout pour l'avoir neuf, donc voilà, mais bon bref, donc ça pour en venir à ça, c'est qu'on avait, il y a aussi une version qui est, je vous montrerai des images, mais qui sont, qui est vraiment très deluxe, quoi, voilà, c'est le Soul of Shogokin, où lui, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses, je veux dire, c'est un peu comme un masterpiece de Transformers, quoi, je veux dire, mais façon peu aux Rangers, et voilà, donc qui est, non, finalement, lui, peut-être quand même le plus qualitatif au-dessus, un petit sticker métallisé aussi, sur le torse, voilà, ça aussi c'est pas mal, voilà, allez, sur ce, on va passer au deuxième, voilà, donc ensuite, le Mastodonte Dinosaurd, qui porte bien son nom, c'est vraiment un Mastodonte, il est très massif, alors bon, déjà, c'est forcément le plus corpulent, mais c'est surtout, il est très lourd dans cette édition-là, parce qu'on a des parties qui sont en métal, bon, là, on ne les voit pas vraiment, mais elles sont, voilà, vous voyez, vous pouvez les apercevoir déjà ici, ils sont un peu par là, on les verra mieux tout à l'heure, voilà, donc on a des parties qui sont en métal, et qui sont lourdes, donc voilà, qui est très bien aussi, franchement, je veux dire, voilà, vous voyez, on a des stickers brillants, à peu près ici, ici, sur la tête, voilà, donc c'est bien fait, ça rend bien, chose, c'est que la tête, vous voyez, il y a un petit contraste de peinture, quand même, parce que la tête me paraît, enfin, oui, la tête est clairement un poil plus grise, que le reste du corps, donc ça sort un petit peu, mais il me semble que dans la série, enfin, moi du moins de ce que j'ai pu voir, parce que je n'ai pas encore regardé, vraiment, les saisons du Ranger, ou Power Rangers, proprement dit, mais des images que j'ai pu apercevoir, il m'a semblé voir la tête étant plus grise, donc est-ce que c'est par rapport à ça, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, bref, les pattes, bon, elles sont dans le gris mat, un peu comme on a vu pour le T-Rex, un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'elles soient en métal, mais ce n'est pas très grave, voilà, donc sinon il est plutôt bien réussi, bon du coup, lui par contre, il aura beaucoup moins d'articulation, simplement les pattes un peu à l'arrière, comme ça, grâce à la transformation, voilà, la trompe ne s'articule pas, c'est dommage, voilà, mais il est très lourd, allez, sur ce, on passe au suivant, on a ensuite le Triceratops Dinosaurd, que voici, voilà, bien fait également, avec notamment, vous pouvez voir, déjà, la queue, elle est métallisée, et, elle est lourde, voilà, seul truc qui est dommage, ça par contre, ça c'est vrai que c'est un peu dommage, je pense que c'est vraiment le gros point noir, de ce sort de là, c'est ça là, cette pièce à l'arrière, normalement on est supposé avoir deux canons, mais là, ils nous ont transformé ça en une pièce plate, sans grand intérêt, donc bon, c'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage, voilà, bon, sinon à part ça, je veux dire, c'est plutôt bien fait, les chenilles, vous voyez, qui sont légèrement métallisées, c'est du plastique, mais la peinture est légèrement métallisée, de plus c'est peint ici, je veux dire, ils ont fait attention, ça c'est bien qu'ils n'aient pas peint directement en bleu, voilà, on a du détail ici, tout le long même, du noir, l'intérieur, avec un beau sticker métallisé, ça c'est très classe, voilà, la tête, bon, que vous pouvez bouger, voilà, lui aussi pareil, la seule articulation, c'est éventuellement un peu la tête, grâce à la transformation, si vous voulez la relever, ou la queue même, voilà, mais c'est tout ce qu'on peut faire, les pattes, elles sont là, mais voilà, elles ne bougent pas, de toute façon, je ne crois pas qu'elles ne bougent pas non plus dans l'édition originale, et je ne sais pas s'il y a une autre édition dans laquelle elle bouge, chose aussi, oui, qui est dommage, j'ai failli oublier, c'est dessous, vous pouvez voir que, bon, normalement, on devrait avoir des roulettes pour pouvoir le faire rouler, mais malheureusement, c'est fait de manière approximative, je veux dire, voilà, c'est juste un moulage, ça c'est dommage, du coup, il ne peut pas rouler, aussi, un joli sticker brillant sur le dessus de la tête, les cornes qui sont en peinture argentée, donc c'est joli, ça aussi, bon, le coup est gris, par contre, ça c'est dommage, voilà, mais encore un beau zord, ça va, après, on a le Saber Tooth Tiger Dinosaur, très joli également, celui-là je l'aime bien, j'aime bien la forme de ce zord, donc c'est un tigre à dents de sabre, voilà, bien fait, avec l'écrou bien sûr, argenté, joli, bon, simplement les pattes qui sont gris, gris mat, c'est dommage, toutefois, je tiens à le dire, on a quand même les roues, qui sont peintes, ça c'est bien, parce que, bon, elles ne sont pas fonctionnelles non plus, donc on ne peut pas faire rouler après, vous verrez, pour le mode de char d'assaut, du coup, on ne peut pas rouler avec, mais honnêtement, au moins elles sont peintes, c'est déjà ça, voilà, notamment la roue ici, voilà. Oui, je dis ça parce que j'ai vu, enfin, sur l'édition, comme je l'avais dit au début, il y a une édition qui est sortie récemment avec Hasbro, et une édition où, justement, ce n'était pas peint, je veux dire, mais justement, je trouve que c'est là où cette édition pêche notamment, c'est que cette édition d'Hasbro pêche notamment, c'était surtout à cause de ce côté, vraiment manque de peinture, tout ça, voilà, c'était vraiment un peu low cost de ce côté-là, voilà. Sinon, la même chose que le Triceratops, là, que métallique, et cette fois-ci, un peu plus accurate à l'original. Ensuite, on a du sticker métallisé ici, voilà, la roue aussi, bon, pas fonctionnelle non plus, enfin, il faut tourner, mais la patte, voilà, vous pouvez l'articuler, bon, les articulations qu'on peut lui faire, c'est éventuellement de bouger un peu les pattes, mais là aussi, c'est surtout grâce à la transformation. Donc voilà, la tête aussi, pareil, via la transformation, voilà. Et pareil, un joli sticker métallisé sur le dessus. Et on termine avec le dernier, donc le plus petit, le Ptérodactyle Dinosaurd, voilà, donc, qui est celui, bon, le plus en plastique pour le coup, parce que, bon, la seule chose qu'on est métallique, c'est la tête, voilà. Ce qui d'ailleurs a pour défaut, notamment, de, voilà, vous voyez que, passer un certain, là, si je le mets comme ça, ça peut aller, mais passer un certain cran, ça ne tient pas trop, voilà, à cause du poids. Bon, l'intérieur manque aussi, ça aussi, je trouve, c'est dommage, parce qu'il me semble bien que, dans la série aussi, il me semble bien qu'on voit, un peu de doré, un peu, de doré, moi, de, excusez-moi, de rose à l'intérieur. Donc là, pour le coup, c'est vrai que, j'ai l'impression que ça manque un peu de rose, c'est dommage, parce que c'est quand même supposé être le zord rose, donc, voilà, forcément, et notamment, ce qu'on voit, c'est du rouge, parce que ça formera le mythique plastron du méga zord, parce que, vous voyez, on a aussi, justement, des stickers métallisés. Donc, voilà, c'est dommage que, il manque simplement un peu de rose à l'intérieur, je pense. Voilà, vous avez les petites ailes comme ça, qui se replieront, donc vous pouvez éventuellement les bouger, voilà, si vous voulez. Du coup, la tête est articulable, à ce niveau-là, et ici, donc voilà, vous pouvez l'envoyer plus ou moins en avant. Voilà, vous pouvez aussi le mettre dans une autre position, grâce à ces deux pièces que j'ai posées là, donc ce sont les canons, qui viennent normalement, justement, avec le ptérodaxyle, et qui se mettent ici, donc en fait, c'est simplement, vous avez une rainure, à ce niveau-là, qui va venir pincer, cette partie-là. Vous pouvez voir, en fait, c'est délimité après, avec ce petit ergot, là, qui délimite. Bon, vous essayez de le mettre, le plus au bord possible, de toute façon, voilà. Les canons, vous pouvez les mettre comme ça, donc pour tirer, et surtout, ça peut vous permettre, de le positionner droit. Voilà. Si vous n'avez pas, éventuellement, si jamais vous voulez l'exposer, qu'il vous faut le voir un petit peu, et que vous n'avez pas forcément, de socle ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le mettre comme ça, voilà. Le plus plastique, voilà, donc le plus petit des ors, le plus plastique, mais qui reste quand même, dans l'ensemble, plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les 5 dinosaures séparément, on va pouvoir maintenant les combiner, donc pour former déjà, dans un premier temps, le mode tank, donc on va commencer avec le T-Rex, donc c'est pas compliqué, juste, voilà, vous remontez les pattes avant, de manière à ce qu'elles soient calées, contre la partie rouge, et vous allez simplement, au niveau des pattes arrière, l'accroupir, c'est-à-dire que, pour chaque patte, voilà, et puis, vous poussez, voilà, les griffes, vous les repliez comme ça, de manière à ce que, vous les mettez comme ceci, de manière à ce qu'ils puissent tenir debout. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du mastodon, on va commencer par retirer la tête, donc elle tenait grâce à ces deux connecteurs. On va relever ces pièces-là, sur le dos, donc vous reconnaissez bien sûr, les épaules, le Megazord classique. On relève les pattes arrière, on les aligne avec le corps. Voilà. Ensuite, sur le dessus, on va ouvrir comme ça, en deux, de manière à avoir ceci. Voilà, et après, éventuellement, je crois que ça, ça reste comme ça. Bon, ça, c'est le seul truc sur lequel j'ai toujours un peu le doute, c'est la position de ces machins-là. Il me semble que ça se laisse comme ça, je crois. Ensuite, le triceratops, donc là, c'est le plus simple, vous avez juste à replier la queue. Voilà, grâce à la charnière qui est ici, vous la rentrez dans ce compartiment ici. Voilà. Ensuite, pour le saveur to stagger, même chose, la queue, on la rentre aussi à l'intérieur, comme ça. Les pattes, vous avez ici des encoches, qui vont permettre, enfin, des rainures qui vont permettre de les ranger. Voilà. De manière à ce que les rouges se retrouvent dessous. Les pattes avant, vous les mettez, ben, en avant, comme ça, légèrement. Et, les dents, aussi important. Alors, j'aurais dû le faire avant, parce que là, pour le coup, ça va gêner. Voilà, les dents, vous allez les relever, vers le dessus. Bon, essayez, elles ne tiennent pas sur un même axe, donc essayez de les, voilà, de les mettre à peu près, alignées. Pas forcément facile, voilà. Je remets, donc, les pattes, voilà, de manière à ce qu'ils soient, comme ça. et le ptérodaxyle, bon, lui, quasiment rien à faire, juste retirer les canons. Voilà. Et, les ailes ronds, les ailes, on les replie derrière, tout en lésant la tête. Voilà, donc maintenant, on combine. Alors, pas compliqué non plus. Vous prenez donc, non, c'est pas dans le sens, là, c'est celui-là. Désolé, non, juste parce que j'ai bougé un petit peu, c'est comme je vous le dis, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage que c'est pas trop cranté les dents, donc du coup, elles ont tendance à vite bouger, si on les fait, on peut les faire bouger très facilement, quoi. Donc, vous allez prendre le DIN, donc on va commencer avec le, à prendre le T-Rex, qui sera la base, et vous allez prendre le Triceratops et le Sabertooth, Tiger, et donc on va les connecter au genou grâce au connecteur Zord Builder, voilà. Donc, vous pouvez voir ici, à l'arrière, ça va se connecter justement ici. Donc, voilà, pas bien compliqué, pareil ici. Hop là, voilà, déjà on a une base ici. Attendez, je vais baisser juste un peu la caméra pour que ce soit... Voilà. Donc ensuite, le Mastodon, vous prenez ce qu'on a fait là, et vous allez venir... Attendez, ça va bouger, voilà. Et vous allez venir grâce au connecteur qui se trouve dans le dos du T-Rex et à ces deux connecteurs, ici. J'espère qu'on les verra, ouais. Vous allez venir mettre ça à la manière un peu d'une veste, en fait, je veux dire, simplement, vous voyez, ça va venir se mettre comme ça dessus. Donc, voilà. Donc, vous venez dans un premier temps clipser au dos, voilà. Et ensuite, les connecteurs qui justement servaient à connecter, donc, lorsque le... Je vais le défaire pour mieux vous montrer. Lorsque le Mastodon était mis comme ça, donc, voilà, en fait, ça tenait grâce à ces espèces de, voilà, de petits connecteurs-là qui tenaient justement ici. Donc, ces connecteurs-là maintenant, servant à connecter dans le dos, et bien là, ces connecteurs-là vont connecter à ceux qui se trouvent sur les biceps du T-Rex. Voilà. et comme ça. Ensuite, les bras, vous les mettez comme ça, vers l'avant. Hop, voilà. Maintenant, on va utiliser les canons du ptérodactyl, donc, on va les connecter. C'est pour ça que vous voyez, sous le dessous des pattes, vous avez un petit trou, c'est pour justement pouvoir venir clipser avec ce picot-là. Les canons. Voilà. Donc, le gris est le même, donc ça se fond dedans. Même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. De manière à voir les canons. Ensuite, la tête du mastodon, vous avez à l'arrière une petite pièce là, ici, qui va sortir. C'est une poignée, quoi. Et vous allez venir le mettre dans le trou qui se trouve ici, sur le torse du T-Rex. Hop. Voilà. Et on essaye de le centrer. C'est quasiment terminé. Il ne reste plus que à mettre le ptérodactyl. Donc, le ptérodactyl, vous avez ici, sur les côtés, si vous regardez, c'est ouvert ici, à ce niveau-là. Ça va permettre, en fait, de venir aux pattes avant du mastodon de venir pincer justement cette partie-là. Puisque le ptérodactyl se fixe comme ceci. Voilà. Comme ça. à l'arrière, tout simplement. Et voilà donc, le Megazord en mode Dino-Tank. Donc bon, est-ce que ce mode est joli ? Bon, personnellement, je vous avoue, je ne suis pas absolument fan de ce mode. Je veux dire, bon, c'est un char, si on veut. On va dire, on a des chenilles du Triceratops. Bon, normalement, il devrait pouvoir rouler, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc bon, on a les canons. Bon, c'est un mode, en fait, qui se rajoute, je pense surtout à l'origine pour un argument commercial, histoire de dire, voilà, t'as un autre mode, achète-le. Voilà. Donc bon, je ne peux pas dire que ce soit sublime absolument, mais bon, voilà, c'est un des codes forcément du Megazord original, donc c'est normal qu'on puisse le faire quand même. Voilà. Donc, je ne pense pas avoir besoin de rajouter grand-chose dessus. Voilà, on va directement passer à la combinaison, enfin, la formation plutôt la plus intéressante qui est évidemment le mythique Megazord original, voilà, ou Dai Zujin pour ceux qui préfèrent du Ranger. Et donc voilà, donc c'est parti. C'est pas compliqué, on va retirer, de toute façon, la majorité des choses, la majorité des transformations est déjà effectuée, je veux dire, on a déjà tout assemblé, donc il reste juste à modifier deux, trois choses. Donc on va commencer par retirer les canons. Voilà, hop, le ptérolaxile, on enlève également. On retire la tête du mastodon. Voilà, donc là, on a déjà la base du Megazord. Donc pour le transformer, c'est pas difficile. On va commencer déjà avec les jambes, alors. Voilà, donc là, vous allez, oui, on va commencer par ça. Donc la queue, alors, voilà, vous allez prendre la queue du T-Rex, alors c'est un peu dur, voilà, et elle va se relever, et via ce petit picot gris là que vous avez là, elle va pouvoir venir se mettre, alors je sais pas si ça va se voir, mais vous avez ici, voilà, un petit trou derrière qui va permettre de le rentrer. Voilà, et dès que vous entendez le petit clic, c'est que c'est bon, ça ne bouge plus. Voilà, pensez, très important, voilà, parce qu'après, on va devoir forcément baisser ces parties-là, pensez à mettre la queue d'abord plutôt que de la replier après, parce que sinon après, ça va un peu vous endommager la peinture, moi déjà, vous voyez que j'ai déjà fait l'erreur et je sais pas si ça va se voir, mais il y a légèrement une petite, heureusement, c'est assez discré, mais il y a quand même une petite peinture qui est partie, je pense que c'est notamment à cause de ça. Donc faites attention à faire bien dans cet ordre-là, replier la queue dans le dos, d'abord, voilà. Ensuite, les cuisses, cette fois, vous allez venir complètement, voilà, le mettre comme ça, vous allez complètement écraser les pattes, donc hop, de manière à ce que ça soit complètement aligné. On peut baisser, donc maintenant, les cuisses, comme ça. Voilà. Ensuite, là, les têtes, on va les relever. Alors, voilà, donc forcément, vous allez aussi relever les pattes en même temps pour le Saber to the Tiger. Voilà. on a ainsi donc, déjà, les jambes du robot qui sont faites. Voilà, donc maintenant, pour ce qui est du dessus, on va rebaisser, voilà, ces parties-là, donc en fait, ils vont bien sûr devenir les bras du Megazord. Alors, ce qu'on va faire, c'est, vous allez, voilà, plier légèrement comme ça, de manière à pouvoir tourner, parce que sinon, ça va être, voilà, si je les laisse comme ça, quand je vais vouloir replier comme ça, ça va bloquer un petit peu. Voilà, donc, pour plus de facilité, moi, je vous conseille, quand vous êtes comme ça, de, voilà, légèrement plié pour mieux pouvoir replier la pâte à l'intérieur et ainsi faire sortir le point du Megazord. Voilà. Puisque sinon, ça va gêner à ce niveau-là. Voilà, ensuite, vous le remettez tel quel. Là, ici, même chose. Hop, on rentre, on fait ainsi sortir le point, hop, et voilà. Ainsi, vous avez les bras. Ensuite, les pièces des épaules. Alors là, bon, il y a diverses manières possibles. Donc, vous pouvez faire, alors, j'ai l'impression que dans la série, effectivement, ça m'a l'air d'être plutôt comme ça et c'est comme ça que je vois que la majorité a l'air de faire. Après, comme ça, ça rend bien aussi, je trouve, personnellement. Donc, bon, là, après, c'est vous qui voyez comme vous voulez les mettre. Voilà, bon, moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de les mettre comme ça. Mais on peut aussi les mettre comme ça. Ensuite, donc, on va utiliser le... Non, d'abord, j'ai failli oublier. D'abord, il faut, voilà, vous voyez, vous avez la pièce grise du plastron du Tyrannosaurus Dinosaur qui va s'ouvrir et ça va vous permettre, en fait, de rentrer la tête. Donc, pour ça, la tête, vous la pliez comme ceci. Vous la mettez, voilà. Et vous allez la basculer. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt bien fait, je trouve, ce système. En fait, vous avez une espèce de charnaire, en d'ailleurs, c'est métallique, là, vous voyez au niveau du cou, la pièce du cou qui est ici. En fait, voilà, via une charnaire, elle va se basculer vers l'intérieur et vous repliez le plus possible, de manière à ce que, voilà, ça soit bien logé dedans. Et ainsi, bon, voilà, forcément, ça fait apparaître la tête. Donc, pour ça, j'aime vraiment bien ce système, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et on referme. Voilà, assurez-vous que c'est bien fermé, parce que des fois, c'est pas très bien fermé. Des fois, c'est un peu compliqué à fermer, donc voilà. C'est quasiment terminé, il ne reste plus qu'à utiliser déjà le ptérodactyle pour faire, forcément, comme je l'ai dit, le plastron. Donc, on ouvre ça de manière à pouvoir replier la tête à l'intérieur. Voilà, on replie les ailes. Donc, on le replie complètement. Et on a ainsi le plastron qui va venir s'accrocher via ces connecteurs qui sont ici, aux connecteurs, ici, et ici. Voilà. Hop. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à faire la manipulation. La partie la plus mythique de la transformation, c'est le fait à l'arrière. Vous voyez, vous avez ces deux petites cornes à l'arrière qui vont tourner. Et ainsi, on va pouvoir faire apparaître les cornes du Megazord. Et le voici, ainsi terminé. Donc maintenant, on va pouvoir aussi lui rajouter quelques accessoires. Donc déjà, les canons du ptérodactyle, vous avez moyen de les placer. Pareil, au pat avant du mastodon, oui, au pat avant cette fois-ci, pardon, puisqu'elles sont aussi trouées, donc vous pouvez aussi les placer tout simplement derrière. Donc, déjà, cette fois-ci, c'est connecté ces petits coups dessous. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bien, ça permet de ne pas les perdre. Et ensuite, on en vient à tout ce qui est vraiment arme qui va se placer dans la main. Donc les armes, il va nous rester d'ailleurs la tête du mastodonte qui va servir justement de bouclier. Donc c'est pour ça, vous avez la petite poignée qui servait à connecter. Vous allez pouvoir venir le mettre dans la main. C'est fait exprès. Voilà. Et bien sûr, l'épée que voici qui est chromée. Donc ça aussi, très très bon point. Elle est chromée vraiment à la façon, ça j'aime bien, c'est à la façon des des anciens mechas de Sentai qui avaient justement des pour ceux qui les connaissent qui ont vu justement que les anciens mechas de Sentai avaient des épées justement comme ça qui étaient chromées. C'était plutôt joli. Donc là, pour le coup, ça fait un peu dans ce même genre. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est très bien sculpté. Vous voyez, on a bien les petits détails. C'est très bien fait. Voilà. Et du coup, on peut venir la mettre dans la main. Là, au moins, ce qui est bien, c'est que ça rentre assez facilement. Je veux dire, on n'a pas besoin de forcer vraiment. Donc tant mieux, parce que sinon, ça risquerait de cahier le chrome. Donc il n'y a pas besoin de forcer beaucoup. Ça rentre bien, donc c'est très bien. Et donc voici le Dino Megazord. Édition Legacy. Donc que dire de ce Megazord ? Bah que franchement, je le trouve très joli. Non, franchement, bon déjà, c'était forcément un bon Megazord avec lequel commencer puisque Dice Eugene en soi est un modèle assez intéressant, je trouve, donc pour la franchise Power Rangers. je parle. Donc voilà, donc forcément, bon moi personnellement, en termes de robot, je le préfère quand même à l'édition de 1993 parce que forcément, on a quand même plus de finesse dans l'exécution, je veux dire, notamment l'édition de 1993 qui était beaucoup plus massive, notamment au niveau des jambes. C'était vraiment beaucoup plus massif, tout ça. Bon, vous mettrais des photos. Malheureusement, je n'ai pas le modèle ici pour comparer, mais je vous mettrais des photos. Voilà, il est quand même assez fin, je veux dire. Et puis surtout que là, comme j'ai dit, l'aspect justement d'iCast Metal, donc l'aspect un peu plus collection de cette édition aide forcément le jouet à être meilleur. donc c'est pour ça que je préfère quand même forcément cette édition à l'édition de 2010. Voilà, et vous avez aussi forcément des articulations. D'ailleurs, voilà, vous pouvez bouger les bras, ça on a vu. Les jambes comme ça, via les connecteurs Zord Builder. Donc voilà, les Zord Builder, vous en avez aussi au niveau des bras. Voilà, il faut voir que les bras tiennent aussi via des connecteurs de Zord Builder. Donc vous pouvez aussi interchanger le Megazord avec d'autres Megazords qui ont ce système, même si pour le coup, la différence de qualité se sentira forcément. Voilà. Donc aussi, c'est un bon Megazord parce qu'il reprend aussi forcément la totalité des transformations de l'époque. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis donc voilà, c'est une pièce que je peux recommander à tout collectionneur forcément. Voilà. comme la majorité des pièces de l'édition de la gamme Legacy, je veux dire, les produits justement Legacy sont de qualité et c'est quand même fait pour ça d'ailleurs, heureusement. Voilà, bon, simple chose, c'est que j'aurais bien aimé qu'on nous propose aussi d'autres modèles un peu rehaussés de Megazord parce que ça aussi, même encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le problème étant que les Power Rangers Mighty Morphin étant forcément les premiers, tout ça, ce qui attire le plus la nostalgie, c'est notamment sur eux qu'on a tendance à concentrer tous les efforts, notamment dans les redesigns, tout ça, les rééditions de robots justement, mais justement, c'est pour ça que je vous l'ai dit, le dino Megazord est probablement le Megazord qui a eu le plus de rééditions. Voilà, mais c'est surtout que c'est vrai que j'aimerais bien voir d'autres Megazord éventuellement avoir une réédition, notamment certains qui pourraient être un peu mieux fait, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des bonnes renditions, je parle notamment des robots de l'Air Neo Saban surtout, forcément. Mais voilà, bon, sinon, voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, à peu près sur ce modèle-là, voilà. Donc, c'est quand même un très joli modèle, d'ailleurs, vous pouvez aussi j'oublier, mais vous pouvez aussi articuler forcément à ce niveau-là, puisque, bon, ça reste dans le cadre des transformations du T-Rex, voilà, bon, vous pouvez plier les jambes, mais c'est pas dans le bon sens, donc voilà, dommage ça, mais c'est pas fréquent, et les bras aussi, comme ça, éventuellement. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant ce modèle, donc comme je vous l'ai dit, c'est un beau modèle, je vous le recommande à tout collectionneur. Et puis sur ce, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouvera très prochainement pour d'autres robots, d'autres Megazord, j'en ai plein à vous présenter. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501